Bonsoir, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux pour commencer cette soirée thématique sur la naissance d'une république, pour commémorer le 150e de la bataille du Mans, une soirée qui va se dérouler en plusieurs séquences pour aborder ce sujet, du second empire à la troisième république, nouveau regard sur un tournant historique. Et donc ce sera l'occasion évidemment avec nos intervenants et nos invités de mettre en valeur les recherches récentes sur le sujet. Comme tout à l'heure pour la conférence de lancement, vous avez la possibilité de poser des questions sur Facebook. Si jamais vous avez des éléments à porter, on pourra y répondre en fin de séquence. Cette soirée va se réaliser en trois temps. Le premier tout d'abord sur le second empire, autour de Xavier Mauduit, que je remercie de nous avoir rejoint sur le plateau, et que je vais présenter dans un instant. On aura ensuite un second temps sur le moment de la guerre elle-même, sur les causes du conflit, et en particulier sa dimension européenne, internationale. C'est une approche finalement extrêmement neuve qui sera présentée par Nicolas Bourguina et Gilles Vogt. Et puis enfin, dans un troisième temps, nous reviendrons sur la naissance même de cette république, Gambetta, le gouvernement de la Défense nationale, avec deux historiens de l'Université d'Orléans, Pierre Allorand et Walter Badier, spécialistes des débuts de la Troisième République. Donc nous commençons. Bonsoir Xavier Mauduit. Bonsoir Stéphane. Merci à vous de nous avoir rejoints au Mans. Vous êtes bien sûr connus pour animer de nombreuses émissions sur Arte, France Culture et France Inter. Peut-être que nos auditeurs ne savent pas toujours que vous avez également soutenu une thèse de doctorat sur le second empire, intitulée le ministère du faste, la maison du prince président et la maison de l'empereur Napoléon III, dirigée par Christophe Charles, et de nombreux ouvrages sur cette période, notamment l'un des derniers qui est accessible assez facilement, Flamboyant second empire, dans lequel vous mettez en valeur justement toutes les innovations, les inventions, et vous renouvelez le regard porté sur un régime qui a été longtemps déprécié. Alors, longtemps justement, le second empire a eu cette image de légende noire associée à la défaite, et puis à la fête impériale, oubliant un peu les éléments populaires. Comment avez-vous transformé cette vision-là ? Quel apport avez-vous fait pour changer le regard porté sur ce régime ? Moi, je suis très content d'être au Mans aujourd'hui et que nous parlions de la bataille du Mans, donc là, nous sommes en janvier 1871, on peut étendre à la guerre de 1870-1871, et parler du second empire, parce que vous avez raison, quand on dit que c'est une rupture, c'est sympa la rupture, mais si on veut comprendre le après, il faut comprendre avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'était le second empire ? Et effectivement, le second empire, il faut déjà rappeler ce que c'est, c'est un régime assez étonnant, on l'a dans l'oreille, le second empire, et vous avez rappelé avec justesse ce mot, cette expression « fête impériale », qui résume comme ça le second empire, 18 ans. En fait, c'est compliqué le second empire. En 1848, il y a une république qui est proclamée, la deuxième république, il faut élire un animal politique nouveau qu'on ne connaissait pas, qu'on appelle le président de la république. Eh bien, celui qui est élu est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, c'est le premier président de la république de notre histoire. En plus, c'était le plus jeune. Alors, c'est intéressant parce que jusqu'alors, toujours, les gens disaient, « Oui, mais c'est le plus jeune, les bonapartistes, jusqu'à Emmanuel Macron, qui a été le plus jeune. » Alors là, les bonapartistes disent, « Oui, mais Louis-Napoléon Bonaparte a été élu au premier tour. » Mais en tout cas, il est le premier président de la république de notre histoire, et il fait un coup d'État en 1851, et un an plus tard, le 2 décembre 1852, il proclame l'Empire. Donc, nous voilà avec un empire qui est en fait la continuité de celui de son oncle. Il y a un empire au XIXe siècle, avec Napoléon Ier qui est très connu, et avec Napoléon III qui est un peu moins connu, et qui dure de 1852 à 1870. C'est drôlement long cette période-là, et il s'en est passé des choses magnifiques en soi, dans la transformation de la France, du pays, des transformations qui ont des échos encore. Et vous citiez ce livre, « Flamboyant, Second Empire », vous avez d'excellentes lectures, j'aime beaucoup. Eh bien, dans « Flamboyant, Second Empire », c'est ce que j'ai voulu montrer avec Corinne Ergaz, c'est ce qui s'est passé dans ce moment-là à des échos aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples, et ça nous étonne, mais le droit de grève, la possibilité de faire grève, 1864, c'est le Second Empire, les grands crus classés de Bordeaux, regardez les étiquettes, il y a encore écrit 1855, et même la transformation du pays. Alors, si l'on parle de Paris tout de suite, on pense à Haussmann, le Paris d'Haussmann, mais il n'y a pas que ça. Et on peut étendre sur l'ensemble du pays une ville comme le Mans, et marquée par le Second Empire, la gare. La gare, c'est 1854, mais vous savez, on se trompe rarement quand on regarde les dates de création des gares en France, c'est très souvent Second Empire. Donc le pays se transforme énormément. Et pendant 18 ans, la France connaît une croissance économique, il y a, je ne sais pas comment vous dire ça, un espoir en l'avenir. C'est très important, vous savez, aujourd'hui on vit une période un petit peu morose, l'avenir nous fait peur. Et bien là, nous sommes à un moment où les Français se disent, bon, ça ira mieux, peut-être pour moi, en tout cas pour mes enfants, ça ira mieux. Et bien cet espoir est très fort pendant ces 18 ans. Bien sûr, il y a mille choses à dire sur le pouvoir autoritaire, il y a plein de choses à dire. Mais le pays se transforme, c'est l'apparition des grands magasins, le bonheur des dames, c'est le Second Empire. On connaît bien le Second Empire, Touzola, les rougons-macars, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Et bien, ce que l'on a qualifié de fête impériale s'arrête brusquement. À l'été 1870, quand la France et la Prusse entrent en guerre, ça se termine, mais vraiment en l'espace de quelques jours. Le 2 septembre 1870 à Sedan, l'empereur est fait prisonnier. Le 4 septembre à Paris, la République est proclamée. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Cet univers dans lequel avaient vécu les Français depuis tant d'années, cet univers flamboyant s'arrête d'un coup. C'est un traumatisme énorme. Mais la guerre ne finit pas, la République continue. Cette République qui continue la guerre est un gouvernement qui est plus ou moins apprécié, un gouvernement qui pose problème. Nous sommes en janvier 1871 au Mans. Les Prussiens sont là. Il faut imaginer le chaos dans l'esprit des gens. À quel point c'est un bouleversement. Vous êtes paysans dans la campagne, dans la Sarthe. Vous êtes artisans, vous êtes lessiveuses. Vous avez toujours connu l'empereur, l'impératrice, le petit prince. Et d'un seul coup, on vous apprend que des Prussiens, on est loin de la frontière. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? C'est un véritable chaos. Et c'est en cela qu'il est intéressant d'étudier le Second Empire, ce bouleversement de la fin de l'année 1870, début de l'année 1871, pour comprendre en quoi il est nécessaire, important, de se souvenir, de commémorer ce qui s'est passé il y a 150 ans. Dans vos travaux, vous montrez bien aussi comment, pendant cette période, se fusionnent les élites. Et d'une certaine manière, elles vont jouer un rôle dans l'élaboration de ce qui suit. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelques éléments ici de l'évolution sociale, à la fois près de la cour, parce que vous avez étudié particulièrement la cour, mais également dans l'ensemble de la société française de l'époque ? Je suis content que vous dévoquiez cet aspect-là parce que ça me semble essentiel. Je caricature. Les élites au XIXe siècle sont fracturées. Vous aviez de la vieille noblesse issue d'Ancien Régime, de la noblesse impériale créée par Napoléon, et puis cette noblesse se divise. Alors il y a les orléanistes, les légitimistes, il y a plusieurs élites, on va dire. Et puis il y a de nouvelles élites, celles de la finance, celles de l'industrie. Il est très difficile pour ces élites de se reproduire. Vous savez, il y a dans ce monde du XIXe siècle, une société qui est très dure, une nécessité par exemple de la fête, mais de manière très concrète. La jeune fille de bonne famille, il faut bien qu'elle trouve son amoureux, son futur mari, il faut des rencontres. Et ces élites évoluent dans des mondes séparés. Pendant 18 ans, Napoléon III va faire une proposition sociale qui est en fait assez simple. Il suffit de respecter un certain nombre de codes. Bien se tenir, pas mettre les coudes sur la table. Avoir des domestiques, une résidence à Paris, c'est bien, et une belle résidence en province. Pourquoi pas une petite truc dans une station balnéaire ? Création de deux villes, Arcachon, c'est le second empire. Des collections. Ayez une collection, ça fait toujours bien. Eh bien, si vous respectez tous ces codes, la bienséance, la manière d'être, vous faites partie de l'élite, et là, peu importe d'où vous venez. Orléanisme, mais ce n'est pas très grave, il se rallie plus ou moins. Surtout, les élites de la finance, les élites de l'industrie, sont intégrées. Les Rothschilds sont très proches, les Péreires très proches du souverain. Vous voyez, il n'y a plus ces ruptures très nettes qu'on disait entre le Faubourg-Saint-Germain et les différents quartiers dans Paris, où il y avait les élites. Il y a cette fusion. Elle est intéressante parce que, et c'est mon travail de thèse, c'est ce que j'ai pressenti. Là encore, je vous dis, je simplifie, mais l'idée est vraiment là. Les élites, pour se reproduire, en gros, pour être au pouvoir, pour avoir des postes dans l'armée, pour avoir des postes dans l'administration, la diplomatie, n'ont plus besoin d'être au pouvoir. La République est proclamée, mais les schémas sociaux sont toujours là. Et donc, on le voit bien, longtemps, longtemps, jusqu'à aujourd'hui, en fait, les élites arrivent très facilement à se reconnaître. Et c'est vrai que ce que le Second Empire a pu mettre en place a fonctionné. C'est une proposition qui a fonctionné. Et je vais aller plus loin. Napoléon III, je vous l'ai dit, est élu président de la République en 1848. Il fait un coup d'État. Mais il faut rappeler son parcours. Avant ça, il avait déjà par deux fois tenté de prendre le pouvoir. Il avait fait six ans de prison. Il s'était évadé. Comprenez que quand l'empereur devient empereur, en décembre 1852, c'est un tolard en fuite. Pas facile d'être légitime. Bah dinguer ! En plus, il n'a pas gagné les grandes batailles comme son oncle, Napoléon Ier. Au moins, il n'a même pas ça. Il a tout loupé. Comment on est légitime ? Eh bien, il crée autour de lui un faste, le faste impérial. Ce qu'a donné la fête impériale. Ce faste a sidéré, a fonctionné. Et la République, en septembre 1870, quand elle se met en place, hésite. Mais c'est la guerre. C'est vrai que là, la question du pouvoir ne se pose pas. Mais tout doucement, elle va se poser. Comment fait-on pour rendre un président élu légitime ? Réellement, ça ne ressemble à rien en soi. Un président, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et la République va se réapproprier tous les codes qui ont été construits autour de l'empereur. jusqu'à aujourd'hui. Regardez, quand nous voyons notre président de la République sur le perron de l'Élysée, il y a des bonhommes avec des sabres, dans des uniformes complètement improbables, avec des crânes-cheval, des trucs, c'est complètement anachronique. Mais non, ce n'est pas anachronique. C'est-à-dire que les crânes dans lesquelles évolue le chef de l'État renforcent sa légitimité. Et je vous assure, Stéphane, on vous met sur le perron de l'Élysée avec un huissier derrière, deux gardes républicains. Vous avez l'air du président de la République. Eh bien, je vous assure, cette image du pouvoir qui a été très efficace est reprise. Donc, c'est pour ça que cette notion de rupture en septembre 1870 est à relativiser. Je vous dis, l'image continue, l'image du pouvoir, les codes sociaux des élites se poursuivent. Et puis, on peut aller même plus loin de manière factuelle. La République poursuit la guerre contre la Prusse, l'Allemagne ensuite. Donc, vous voyez, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'importance à accorder sur le Second Empire à la fois une chute brutale qui est un traumatisme mais qui, ce Second Empire, reste. Il est là, il est prégnant. Alors, est-ce que ces évolutions sociales contribuent à l'évolution libérale du régime qui était autoritaire au départ, qui s'est même, cet autoritarisme s'est renforcé après l'attentat contre Napoléon III d'Orsini en 1858 ? Et puis, à partir des années 1860 et surtout 68 à la fin de la période, on a à ce moment-là des lois qui favorisent un peu plus le débat parlementaire, la liberté de la presse. Est-ce que tout cela est dû à cette évolution sociale que vous avez évoquée ? Très complexe, le Second Empire du point de vue politique, en tout cas, pour l'empereur lui-même. Napoléon III est issu de ce monde assez particulier, d'une famille en exil. Il compte prendre le pouvoir et il s'appuie sur, non pas l'idée de Napoléon Ier, qui en soi, Napoléon Ier est un personnage à lui tout seul, mais comment ces idées ont été relues, transformées. C'est ce qu'on a appelé le bonapartisme. Vous savez, Napoléon Ier, il s'en moquait un peu des nationalités. Il prenait un pays, il le confiait à son frère, ce n'était pas vraiment son souci. Les libertés, on peut vraiment en discuter. Mais Napoléon Ier, quand il perd à Waterloo et qu'il est exilé à Sainte-Hélène, écrit ce livre incroyable, le mémorial de Sainte-Hélène, où il revisite l'ensemble de son aventure. Il la revisite de son beau côté. Il dit, moi, j'ai toujours voulu défendre le droit des peuples parce qu'il sent que c'est ça qui est en train de se passer. Il dit, j'ai voulu défendre la liberté, j'ai propagé les acquis de la révolution, le code civil, etc. Napoléon III, lui, donc, est baigné de ces idées-là, ce qu'on appelle les idées napoléoniennes. Il est baigné du Saint-Simonisme également, une réflexion où le pouvoir doit être soutenu par les élites, pas de souci, mais il doit être également soutenu par le peuple, d'où les biscites, d'où le suffrage universel, masculin, pour le rappeler. Un vrai souci pour les ouvriers, énormément de visites dans les usines, un vrai souci pour le bien-être des constructions de maisons sociales. Donc, vous voyez, il y a tout un travail autour de ce monde-là, ce monde ouvrier, la volonté, comme beaucoup, de faire une grande synthèse. Sauf que, effectivement, il est contesté et le pouvoir reste longtemps autoritaire et sacrément autoritaire. Et puis, dans les années 1860, il y a ce qu'on a appelle la libéralisation du régime. Ça devient l'Empire libéral et c'est vrai que les mesures prises en 1869, je ne dis pas la fin du Second Empire parce qu'on ne le sait pas encore, font que, par exemple, l'Empereur ne peut plus choisir les ministres comme il veut. Il regarde la majorité élue à la Chambre et il choisit ses ministres, ce qui fait qu'en janvier 1870, le gouvernement d'Émile Olivier, ce sont des opposants, des républicains ralliés à l'Empire. C'est complexe, ça ressemble un petit peu au système britannique. On n'en est pas loin. On est dans un régime parlementaire. Régime parlementaire, sauf que ce régime parlementaire ne peut pas se déployer. Il y a cette guerre qui est déclarée à l'été 1870 et l'Empire s'effondre. Donc, la question ne se pose pas. Mais pour la République, elle est essentielle. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Napoléon Ier est fêté, sans problème. Napoléon Ier, il y a des statues, il y a des rues, il y a des places, etc. Napoléon III ne l'est pas. La République a du mal avec un bonhomme qui a été président, premier président de la République élu, qui a fait un coup d'État et qui a été soutenu. Soutenu pendant tout son règne. En mai 1870, il fait un plébiscite, il le remporte. Et vraiment, les études, je pense à l'historien Eric Anceau qui a travaillé sur ces élections, montrent que non, il n'y a pas de fraude, il y a un vrai soutien. Et la République proclamée le 4 septembre 1970, Gambetta, héros sans doute, mais on est à Paris, la population ne soutient pas. Il faut plusieurs années pour que la République fasse un travail de fond pour faire basculer dans les campagnes. Et d'ailleurs, et là, on retrouve encore l'explication de notre monde d'aujourd'hui. Je ne donne qu'un exemple. Dans les campagnes, Monsieur le Seigneur, le curé sont des personnages essentiels. de l'aristocrate, notamment par les commises agricoles, ces petites fêtes agricoles, arrivent à maintenir les paysans. La République crée le salon de l'agriculture. Vous voyez, on crée quelque chose d'autre. Les petits enfants vont à l'école, ils apprennent à lire avec Monsieur le curé. La République, mais l'école, ce sont les lois féries, gratuites, laïques, obligatoires. Vous voyez, il y a un vrai travail, un travail de fond qui fait que peu à peu la République s'ancre en France et jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a eu un travail magnifique qui a été fait dans ces années 1870. Alors, comment on peut expliquer et comprendre, justement, cet effondrement final ? Qui en est à l'origine ? Quelle est la responsabilité de l'empereur, de l'impératrice ? Je sais que ça a été un long débat, et notamment l'influence de l'impératrice sur Napoléon III. Voilà, comment peut-on définir les responsabilités des uns et des autres dans cette crise de juillet 1870 ? Incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Incroyable. Alors, bien sûr, il y a toujours la volonté de trouver le responsable. Si on prend l'humain, mais vraiment la personne, moi, je porte un regard sur l'empereur lui-même. Il est malade. Il a des calculs rénaux qui l'empêchent de monter à cheval, mais de folie. On dit, il urine du sang. Donc, il est dans une souffrance absolue. Il ne peut plus gouverner. Et quand autour de lui, il y a un mouvement favorable à la guerre, il n'arrive pas à lutter. Vous savez, nous sommes sur des enjeux de bras de fer, d'influence. Il est très difficile de donner la responsabilité à une personne. En revanche, regarder l'ensemble du mouvement de cet été 1870 montre qu'il y a de la part des militaires la certitude que l'armée française est préparée et qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est une véritable erreur. Il y a de mauvaises informations qui, depuis des années, arrivent à l'empereur. Ce manque d'informations est essentiel. L'idée que la Prusse n'est pas une menace. Alors, certains le disaient. Il y en a qui, depuis la bataille de Sadova en 1866, attention, attention, un des aides de camp de l'empereur est envoyé à Berlin, Stoffel, écrit des lettres, attention. Il n'a pas été assez écouté, peut-être par l'empereur, en tout cas, pas par l'entourage. La certitude est que cette guerre est déclenchée. Les raisons sont souvent réduites à un fait diplomatique, dynastique. Les Français ne veulent pas qu'un prince allemand soit sur le trône d'Espagne pour ne pas être encerclé des deux côtés par des Allemands. Mais c'est beaucoup plus profond, en fait. On sent qu'il y a un mouvement dans les nations européennes qui pousse à des tensions. Et c'est vrai que la volonté de l'Allemagne de s'unifier est au cœur, en fait, de ce questionnement. La France a été le jouet de Bismarck, dit-on. Bismarck a voulu trouver un ennemi commun. Il n'y a rien de tel que pour tous les petits États allemands, pour les fédérer, avoir un ennemi commun. La France était très bien. Mais ce qui est certain, c'est que l'Empereur n'arrive pas à maintenir son pouvoir, que la République est proclamée à Paris. Mais comme je vous le disais, et ça, c'est vraiment essentiel, ce n'est pas une proclamation un jour, le 4 septembre, qui fait que la République entre dans les esprits. Et le travail magnifique est d'avoir fait œuvre pendant au moins 5 ans, jusqu'en 1875, un travail de fond pour convaincre les Français que la République était un régime qui fonctionne, adapté au pays. Et la preuve en est, nous sommes toujours en République. Alors, on avait une question cet après-midi à laquelle on n'a pas eu le temps de répondre, sur justement la croissance du rôle des Républicains en 1869, aux élections législatives de 1869. Et l'auditeur nous demandait si, finalement, Napoléon III n'avait pas déclaré la guerre pour renforcer l'unité nationale et réduire à peu de choses la place des Républicains. Qu'en pensez-vous ? La place des Républicains est très complexe, en fait, parce que, comme certains se sont ralliés peu à peu autour d'Émile Olivier, il peut y avoir l'espoir, et c'est un peu ce qui draine l'esprit de Napoléon III, que l'apaisement dans le pays peut être atteint, que les Républicains seront dans une opposition assez douce. Il y aura toujours des énervés, bien sûr, mais ça, normal, une extrême gauche ou en tout cas une République qui refuse complètement l'Empire. Mais il y a une volonté d'imposer un régime dynastique à la France. Vous savez, au même moment, moi, je considère que le meilleur document pour comprendre le fonctionnement, même l'image de l'Empire, c'est de regarder Sissi impératrice. C'est le même moment, c'est la même chose. Les palaises ressemblent, les serviteurs sont dans les mêmes livrets à peu près. C'est à peu près la même chose. Bon, ben voilà, il y a cette idée-là que ça peut durer, qu'il va y avoir une transmission à son fils, Loulou, le petit Louis, et qu'il va pouvoir y avoir quelque chose d'apaisé avec une vie parlementaire à côté. Ça, c'est un idéal. Napoléon III est baigné, mais c'est normal de ce qu'il porte depuis qu'il est jeune, cette idée que l'Empire est fait pour la France, qui est la synthèse de l'histoire de France. C'est un aboutissement et que la France va être apaisée. Et donc, dans son imaginaire, le fait républicain existe, mais est en marge, parce que qui peut soutenir ce mouvement-là principalement, c'est le monde ouvrier. Et il a un fort soutien ouvrier. Il autorise notamment les ouvriers, une section ouvrière à partir pour l'international ouvrière, ce qui est très fort. J'évoquais le droit de grève. vous voyez, il y a cette idée que, bien sûr, toutes les idées sont présentes, mais que c'est celle de l'Empire qui va dominer. Après, quand on parle toujours de cette période qui correspond à la fin du Second Empire, il y a un moment qui est complexe du point de vue de la volonté de l'Empereur. Physiquement, il n'est pas en forme. Et puis, comme il a envie de laisser les choses faire, sauf que les choses lui échappent, notamment par la guerre. Vous savez, on pourrait s'amuser à faire de l'histoire-fiction. Ah oui, s'il n'y avait pas eu la guerre. Ou si on l'avait gagné, mais s'il n'y avait pas eu la guerre, qu'est-ce qui se serait passé ? Probablement, l'Empereur serait mort au moment où il est mort, vu qu'il est mort de maladie en 1873. Son fils aurait peut-être pris le poire, il aurait eu une régence. Voilà, une régence, à un moment. Pourquoi pas l'impératrice qui avait été plusieurs fois régente ? Et puis, sans doute, cet empire se serait effondré comme tous les grands empires européens au moment de la première guerre mondiale, mais elle n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc là, il y a un mystère. Mais c'est vrai qu'il y avait une vision construite d'un avenir basé sur l'empire et qui s'effondre avec cet événement qu'est la guerre. Et quand je parlais de traumatisme, on saisit à quel point ça a pu être pour les Français, les Françaises, quelque chose de fort. Chute de l'empire. la défaite des Prussiens au Mans. Non, ils ont été loin quand même. Et la bataille du Mans est importante parce que c'est vraiment le moment où on sait qu'on a perdu en soi parce qu'on perd la guerre. Mais partout en France, partout, apprendre que les Prussiens étaient au Mans, on n'a pas envie de continuer. On se dit ça y est, ils y sont là, ils sont arrivés. Donc, tout s'effondre. Et puis, un autre aspect qu'il faut évoquer qui est la Commune, donc en mai 1871, qui n'a rien à voir avec la chute du Second Empire. En soi, on est plusieurs, plusieurs mois après. La Commune se révolte contre la République. Nouveau traumatisme. Donc, quand les Français se réveillent un an plus tard à l'été 1871, c'est le chaos complet. C'est le chaos complet. Il y a tout à reconstruire. C'est la raison pour laquelle, finalement, jusqu'à récemment, le Second Empire est resté un angle mort et de la recherche et de la mémoire collective. Et est-ce que vous sentez, ce sera peut-être ma dernière question, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, l'intérêt revient un peu sur cette période-là, que finalement, son héritage est davantage questionné, interrogé, à l'aune de l'expérience politique contemporaine ? C'est très juste. C'est vraiment ça. Les lignes bougent. On le sent bien. Après, il y a des jalons dans la bibliographie. Mais c'est vrai que des travaux universitaires sont apparus depuis 10, 15 ans de manière très nette qui étudient le Second Empire. Comment le faire en tant qu'historien ? C'est-à-dire, on n'est ni là pour dire que c'est bien ou mal, on n'est pas là pour juger. On regarde ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose pendant cette période de manière factuelle. La France est entrée dans la révolution industrielle. Elle est là. Il y a une croissance, il y a un enrichissement. On pourrait citer toutes ces banques créées qui existent encore, ces industries. C'est fascinant de voir comment il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et après, il y a l'écho, la résonance de cette période. Et c'est sûr que pour la République, le Second Empire, c'est un classique en histoire, doit expliquer la défaite. C'est obligatoire parce que c'est extrêmement complexe. Si on regarde la chronologie, la bataille du Mans, cette défaite, janvier 1871, c'est la République, ce n'est pas l'Empire qui perd. Celui qui perd la guerre, c'est la République. Donc la République a du mal à commémorer tout ça. On l'étouffe un petit peu. Et puis, comme il faut trouver un coupable, nous avons Napoléon III. Il ne faut jamais oublier que Napoléon III a eu un ennemi le plus redoutable de tous les ennemis que n'avait pas eu son oncle Napoléon Ier. cet ennemi, c'est Victor Hugo. Terrifiant, terrifiant. Le génie littéraire de Victor Hugo qui a été, mais vraiment, pire que la tirerie allemande. Et Victor Hugo... Les châtiments. Voilà, c'est ça. Et Victor Hugo devient le héros littéraire de la République, devient la gloire de la France. Et c'est vrai que dans la bataille de la mémoire, quand vous avez Victor Hugo de votre côté, vous êtes sûr de gagner. Merci beaucoup, Xavier Mauduit, pour ce regard large sur la période et puis d'avoir bien présenté les éléments neufs de la recherche sur le Second Empire. Je rappelle l'ouvrage signé avec Corinne Ergas, « Flamboyant Second Empire », qui évoque tous les aspects sociaux, culturels, politiques, avec des focus très précis, des figures assez neuves présentées dans cet ouvrage, publiées chez ECO. Oui, c'est Armand Collin. Armand Collin, voilà. C'est leur petite collection de poches. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis, au plaisir de vous entendre à nouveau sur France Culture, en particulier. Voilà. Écoutez, c'est un véritable plaisir et bon courage à vous aussi. Mais c'est aussi un plaisir parce qu'il y a plein d'intervenants, là. C'est riche, hein ? Oui, on va continuer, en effet, à évoquer cette période en passant désormais à la guerre en elle-même, puisqu'on en a évoqué les causes. Mais je vais appeler Nicolas Bourguina. Eh bien, je passe le relais. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Merci, hein ? Merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre avec Nicolas Bourguina, qui va nous rejoindre, et Gilles Vogt. Alors, c'est assez particulier, cette succession, puisque, en raison de la crise sanitaire, il n'est pas évident que tout le monde puisse être présent. Et donc, je voudrais remercier vivement mes deux collègues, Nicolas Bourguina, professeur à l'Université de Strasbourg et spécialiste d'histoire contemporaine de l'Europe. Et puis, Gilles Vogt, qui est actuellement en visioconférence avec nous depuis la Norvège. Il n'a pas pu nous rejoindre, évidemment, en raison des difficultés pour passer d'une frontière à l'autre, actuellement. Donc, Gilles Vogt, qui est docteur de l'Université de Strasbourg et qui a soutenu sous votre direction, Nicolas, une thèse en 2018 sur les neutres face à la guerre franco-allemande. Et voilà, je présente tout de suite les travaux sur lesquels nous allons pouvoir avancer maintenant sur la guerre en elle-même. D'abord, donc, La guerre franco-allemande de 1870, une histoire globale et donc publiée chez Flammarion, Champs-Histoire. Alors, c'est une approche totalement renouvelée puisque jusqu'à maintenant, la majorité des ouvrages ont présenté une histoire souvent franco-française. Récemment, au Presse du Septentrion, on a un ouvrage qui a été publié avec une lecture franco-allemande, mais vous, vous avez vraiment cherché à présenter une dimension beaucoup plus large de cette expérience de la guerre et des implications qu'elle peut avoir en Europe, mais également dans le monde. Je signale également un ouvrage qui vient juste de paraître, qui est donc le fruit d'un colloque qui s'est tenu en 2020, La guerre de 1870, conflit européen, conflit global, donc aux éditions du bourg Montrouge. Et donc, on va pouvoir aborder ici un conflit qui n'est plus simplement sous un angle franco-français, mais sous un angle plus large. Alors, peut-être, Gilles, si vous souhaitez commencer, la France est isolée pendant cette guerre et ça peut paraître étonnant que, contrairement à la guerre de Crimée ou à la guerre d'Italie en 1859, le gouvernement impérial n'est pas trouvé un seul allié pour pouvoir mener la guerre contre la Prusse. Alors, comment expliquer la neutralité des autres États européens ? Alors, d'abord, bonsoir et merci. Merci Stéphane Cizon et la Ville du Mans de me permettre de participer en ligne depuis. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, c'est bon, c'est très bien. L'isolement, oui. Alors, justement, on est là pour parler de Nouveaux Regards et je vais rejoindre un peu Xavier Mauduil qui parlait de lire la guerre de 1870 sur un temps un peu plus long en prenant en compte les années au moins 1860 qui viennent avant ce qui vient après. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Nicolas Bourguina, c'est de, non pas le temps, même si lui aussi, mais aussi les acteurs et de lire cette guerre dans une perspective un peu plus large. Et l'isolement de la France, et bien justement, les affaires diplomatiques entrent parfaitement dans ce regard. Alors, on a souvent écrit, bon, on s'est un peu moqué aussi de l'isolement français. On a souvent dit, il faut rappeler quand même le plan idéal français qui paraît incroyable aujourd'hui, maintenant qu'on connaît l'issue de la guerre, il ne faut pas l'oublier, c'était quand même une invasion par le Rhin du pays de Bade et de l'Allemagne du Sud et après des premiers succès, l'appui des Italiens et des Autrichiens pour monter comme ça vers le cœur de l'Allemagne qui était donc la Prusse. Et on espérait en même temps, pourquoi pas, une invasion par le Nord depuis la Baltique avec l'aide des Danois. On a comme ça tout un projet, en tout cas, c'est vraiment le plan idéal qui a été discuté, notamment au printemps 1870 entre le général Lebrun et l'archiduc d'Autriche Albert, mais qui, pour cette alliance-là, franco-autrichienne n'a jamais fait l'objet d'un traité d'alliance. Alors, ce plan, est-ce qu'il est ridiculement optimiste ? C'est la question qu'on peut se poser, mais il faut se replacer là encore dans le contexte de l'époque. Xavier Mauduit l'a bien rappelé, « Le second empire n'est pas seulement cet empire de la fête et ce faste, c'est aussi la continuité du souvenir napoléonien et le prestige militaire du second empire. Est-il justifié ? » Ça, c'est une autre question, mais il est indiscutable dans l'Europe du printemps 1870. Ils sont nombreux en Europe à penser la victoire de la France en cas de guerre avec la France comme quasiment assurée, ou en tout cas comme largement probable. Et pas seulement les Français, pas seulement l'entourage de l'empereur, pas seulement les plus optimistes dans les cabinets parisiens, mais aussi des neutres. J'ai préparé là quand même pour vous donner une idée, une petite citation d'un diplomate belge en poste en Suisse le 30 juillet qui écrit au baron d'Anétan qui est le chef du gouvernement belge. Il lui écrit pour lui dire en gros selon ses calculs, selon ce qu'il entend à Berne, ce qui va se passer c'est qu'un véritable cercle de feu va se refermer sur la Prusse. Il dit tant à Posen que sur le Danube, le Rhin et la mer, Berlin trouvera des ennemis à combattre. Les alliés de Paris seront l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, le Danemark. Il explique aussi en gros que tout cela mènera en fait à une sorte de grande guerre européenne mais où l'isolement sera prussien. Donc certaines personnes pensaient la France parfaitement préparée et parfaitement dotée d'alliances solides. Et donc ce plan français il est idéal, il est un petit peu ridicule aujourd'hui quand on y pense mais ils étaient nombreux. Alors pourquoi la France est isolée ? On a souvent parlé, on a opposé la France de Napoléon III mal préparée, mal habile dans ses approches diplomatiques à une Prusse qui elle, grâce notamment à Bismarck avait tout préparé à largement assurer et sécuriser les alliances notamment des pays d'Allemagne du Sud et à assurer l'isolement diplomatique de la France voire la neutralité bienveillante de la Russie. Donc en gros on disait souvent qu'on a là deux cabinets deux politiques étrangères qui sont en fait totalement déséquilibrées et qui prouvent encore une fois une meilleure maîtrise une meilleure préparation de la cause. C'est évidemment pas tout à fait faux mais j'ai choisi si vous voulez bien pour un petit peu expliquer l'isolement de la France il y a un exemple qui est particulièrement marquant alors c'est pas je le choisis pas parce que je vis en Scandinavie depuis plusieurs années et que ma foi c'est quand même une région que je connais bien pour les années 1870 mais le cas du Danemark est intéressant parce qu'on a là l'allié type on a là l'allié je dirais le plus logique de la France de 1870 où on se dit bon vu les dispositions du Danemark vu ce qu'il a vécu face à la Prusse l'alliance franco-danoise est assurée et bien non elle ne l'a pas été alors pourquoi le Danemark il faut rappeler qu'en 1864 le Danemark perd les deux duchés donc du Schleswig et du Holstein à l'occasion de la guerre des duchés et c'est la Prusse et l'Autriche qui est à partir de 1866 la Prusse qui est donc la nouvelle administratrice de ces deux duchés au Danemark ça passe très mal il faut bien se dire que ces deux duchés on parle de un tiers du territoire environ grosso modo si on prend la superficie et un cinquième de la population du royaume c'est beaucoup c'est une grande perte et les Danois cultivent comme ça ce souvenir des duchés que la France est matisée la France du second empire à partir de 1864 elle voit dans le Danemark un allié potentiel et elle va lui faire comme ça miroiter très régulièrement son soutien pour récupérer le Schleswig en gros donc la France est très bien vue au Danemark et il y a des raisons d'ailleurs parce que la France a fait des efforts notamment en 1866 pour obtenir disons de Berlin l'assurance d'un possible plébiscite dans le Schleswig du Nord où vivent la majorité des Danois où ces gens-là pourraient peut-être voter pour retourner sous le giron danois ça c'est le cinquième article du traité de Prague de 1866 qui met fin à la guerre austro-prussienne ce cinquième article-là c'est la France qui a obtenu son inscription donc la France a fait des choses pour le Danemark et les Danois vivent comme ça avec une francophilie assez assumée qui est assez perceptible quand on travaille les archives du royaume danois pour 1870 donc comment la France a pu rater comme ça son rendez-vous avec le Danemark c'est symptomatique de ce qu'elle a fait aussi pour l'Autriche et de ce qu'elle a fait aussi pour l'Italie c'est pas forcément une impréparation c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse en 2018 une approche mal avisée c'est un peu ça c'est-à-dire que les Français de Montempire que ce soit le Quai d'Orsay ou Napoléon III puisque parfois les deux ne savent pas exactement ce que fait l'un et l'autre ça c'est un autre débat ou des interlocuteurs au Danemark qui sont très influents mais qui sont extrêmement francophiles et qui masquent en fait par leur enthousiasme pour la France ils masquent comme ça la réalité d'opinions divergentes notamment chez Christian Neuf le roi du Danemark qui est beaucoup plus sceptique vis-à-vis de la France et qui a des liens familiaux beaucoup plus forts avec la Russie donc il y a une tendance plus logique à la modération lorsqu'il s'agit de la Prusse on ne voit pas non plus que Peter Wedel le directeur du ministère des affaires étrangères danois est quelqu'un de beaucoup plus critique aussi vis-à-vis de la France et donc la France va s'engager à partir de juillet 1870 dans une approche vis-à-vis du Danemark qui est en fait une approche de quelqu'un qui a vendu la peau de l'ours avant finalement de l'avoir tué même si là on parle d'alliance évidemment militaire mais elle va en fait elle va s'auto-persoiner du fait que les Danois vont la suivre et ça va se faire en plusieurs temps plusieurs maladresses mais qui finalement sont le fruit de mauvais conseils d'agents danois au Danemark qui donnent au Quai d'Orsay et à Napoléon III des assurances qu'ils ne peuvent l'assumer derrière je pense notamment à Valdemar Roslöf qui est lui qui était un général de 1864 retiré de la vie politique en 1870 mais un petit peu comme ça qui garde quelques influences auprès des nationaux libéraux danois donc des plus francophiles et il se trouve à Paris en juillet 1870 il va voir Napoléon III qui le reçoit à deux reprises le 15 et le 17 juillet et là il le dit il dit à Napoléon III écoutez c'est très simple la France si elle débarque avec une force de débarquement une marine suffisamment forte une flotte suffisamment forte sur la Baltique c'est-à-dire au large de Copenhague prête à nous aider à récupérer le Schleswig à envahir l'Allemagne du Nord puis la Prusse si la France débarque avec une flotte sur les côtes danoises je redeviendrai ministre de la guerre c'est déjà prévu 30 000 hommes vous suivront les Danois forceront le verrou de ceux qui sont encore au Danemark un petit peu réticents faites-moi confiance ça va bien se passer ça c'est qu'un exemple Napoléon III il entend ça il fait passer le message au Quai d'Orsay directement à Gramont qui lui était déjà extrêmement optimiste grâce notamment à ses liens avec Jules Hansen qui est lui un journaliste à la fois agent du Quai d'Orsay et journaliste correspondant dans des titres de presse français je pense notamment à La France en 1870 le journal La France donc c'est un Danois qui vit en France qui voyage beaucoup au Danemark et qui lui a ses entrées chez les ministres danois les plus francophiles et qui va lui aussi donner des assurances qui finalement ne seront pas ne pourront être assumées et qui sera comme ça qui va multiplier les dépêches à Gramont et à ses agents pour leur dire que voilà le Danemark est prêt le Danemark vous rejoindra il suffit de venir avec une flotte et tout se passera bien Jules Hansen je peux parler d'autres personnes Christian Hall qui est alors ministre du culte dans le gouvernement danois qui est un national libéral les nationaux libéraux au Danemark en 1870 ce sont ceux qui font de la question de la rétrocession du Schleswig la question centrale de politique extérieure du Danemark et bien lui il est très francophile aussi et il converse directement avec Gramont Gramont qui recevant des télégrammes de Christian Hall va ensuite les faire passer à l'ambassadeur du second empire à Copenhague pour lui dire Christian Hall m'assure que le moment venu le Danemark sera avec donc on a là comme ça une surinterprétation d'un trop grand optimisme qui fait que le jour venu il y a une déception bien sûr mais il y a aussi une réalité qui vient frapper la politique extérieure du second empire les avances diplomatiques du second empire et qui est finalement la même qu'en Autriche que pour l'Autriche ou que pour l'Italie c'est à dire le fait que les alliances possibles de la France ne sont possibles qu'en cas de première victoire française sur le Rhin c'est vraiment la clé et c'est ce que n'ont pas toujours compris les décideurs du second empire ou en tout cas n'ont pas voulu comprendre et donc la flotte qui se présente à Copenhague qui est bien trop maigre qui est de quelques dizaines d'hommes elle arrive fin juillet 1870 avec d'ailleurs un envoyé spécial qui est le marquis de Cador qui est l'ancien ambassadeur de France à Munich lorsqu'elle arrive à Copenhague l'esprit public a changé il y a eu 10-15 jours depuis la déclaration de guerre la France n'a pas bougé le doute s'est installé on se dit mais si la France n'attaque pas c'est qu'elle nous cache quelque chose est-ce que cette armée est effectivement préparée et donc le marquis de Cador qui est là avec un traité d'alliance qui le présente aux Danois et qui dit écoutez signé nous sommes prêts une alliance offensive pour récupérer pour aller attaquer le nord de l'Allemagne les Danois lui disent écoutez d'une le roi n'est pas très chaud et la Russie nous met la pression parce qu'elle n'a pas envie qu'on devienne satellite de la France sur les mers du nord et de deux on attend on attend le succès sur le Rhin et donc quand Vissambourg Froschvillers fort bas qu'arrive ces grandes défaites début de la campagne 4 et 6 août le sort je dirais diplomatique de la France est scellé non seulement le Danemark dira non le Danemark qui est disons petit comparé à l'Autriche et l'Italie mais l'Autriche et l'Italie feront pareil si tenté qu'il y avait encore un espoir parce que eux aussi avaient des conditions l'Italie n'allait pas s'engager et là la diplomatie italienne était très claire sans par exemple l'évacuation des troupes françaises des états pontificaux qui étaient encore qui défendaient encore les états pontificaux l'Autriche a bien à faire avec son compromis austro-hongrois et les hongrois n'ont pas tout à fait la même vision que les autrichiens et donc ça les russes les prussiens le savent donc il y a trop de conditions et surtout la condition militaire que l'empire le second empire n'a pas réussi à remplir en perdant ces grandes batailles les 4 et 6 août effectivement l'isolement est réel mais on verra après dans les discussions que si l'isolement diplomatique il y a au sens d'une alliance militaire l'isolement moral et l'isolement d'un point de vue des solidarités des mobilisations est à nuancer et c'est ce qu'on a essayé de faire notamment dans le livre qui vient de paraître chez Flammer merci beaucoup Gilles Vogt pour cette explication très très claire sur cette absence de relations diplomatiques au moment du combat et de la guerre alors puisque vous évoquiez justement les premières défaites françaises je me tourne vers Nicolas Bourguina et pourriez-vous nous dire si cette guerre justement est plutôt une guerre moderne si on est dans des phases assez classiques ressemblant aux guerres napoléoniennes est-ce qu'il y a une on considère souvent que la guerre de sécession puis maintenant même la guerre de Crimée sont plutôt considérées comme des des conflits novateurs dans leur forme peut-on considérer que la première que la que la guerre de 70-71 est dans et dans ce ce même cas oui alors je vous remercie également Stéphane de votre invitation comme Gilles l'a fait donc pour vous répondre je pense qu'on peut essayer de se se replacer dans la perspective des hommes du temps il y a des éléments qui dans la guerre de 70 rappellent les guerres du 1er et 19ème siècle par exemple le fait que les souverains même s'ils ne commandent pas directement accompagnent les armées sur le champ de bataille Guillaume Ier à 75 ans se rend sur le territoire français assiste à la bataille de Sedan etc Napoléon III comme on l'a dit tout à l'heure il est empêché de commander par des ennuis de santé mais enfin la présence des souverains me semble quand même tirer la guerre vers l'ancien temps le fait que finalement on a des armées qui s'avancent vers la frontière du côté allemand et qui vont à la rencontre de leur adversaire pour livrer de grandes batailles de plein champ on dit que von Molt le chef d'état-major prussien est le maître d'oeuvre de la modernisation de l'armée prussienne depuis près d'une vingtaine d'années chercher ce qu'on appelle la bataille d'anéantissement autrement dit en plein champ avec de gros effectifs on va à la rencontre de l'adversaire ça aussi moi ça me semble plutôt tiré vers l'époque de Napoléon Ier que vers la première guerre mondiale mais par ailleurs c'est bien évident qu'il y a des éléments de modernité qui effectivement rapprochent la guerre de 110 de la guerre de sécession américaine comme vous l'avez dit très justement donc je pense que notamment parmi eux il y a le fait qu'il y a de nouvelles armes dont la puissance de tir et la vitesse de tir est beaucoup plus importante qu'autrefois c'est vrai des fusils les fameux chasse-pots français mais c'est vrai aussi du côté allemand des fusils à aiguilles c'est vrai de la présence d'armes nouvelles qui ne vont pas jouer un rôle forcément décisif parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses mais il y a quand même des mitrailleuses la mitrailleuse c'est quand même quelque chose comme le modèle Montigny ou le modèle Refi c'est 38 canons une capacité de 100 coups par minute c'est une arme qui provoque de véritables massacres lorsqu'on peut s'en servir dans de bonnes conditions et puis il y a quand même l'artillerie qui joue un rôle bien plus important que dans les conflits précédents qu'avait pu connaître le continent européen et notamment je pense à l'artillerie croup aussi bien par sa mobilité et par son efficacité sur les champs de bataille notamment par exemple pour bloquer les charges de cavalerie donc les batailles on ne les compte plus ou les forces françaises essayant d'attaquer avec des unités à cheval ont été hachés menus par l'artillerie allemande et puis dans la guerre de sièges également la supériorité de cette artillerie a montré que se retrancher derrière une place forte ça avait peu de chances de marcher donc Strasbourg a dû céder devant l'artillerie allemande lorsque le bombardement a été décidé c'est une question de jour Paris après avoir considéré que bombarder la capitale française ça avait quand même un côté un peu gênant devant l'opinion internationale les militaires l'état-major allemand a obtenu de Bismarck et de Guillaume Ier qu'on puisse quand même passer à la vitesse supérieure donc fin décembre début janvier voilà à quelques semaines ça suffit pour convaincre les défenseurs de Paris qu'il n'y a plus d'autre solution que la rédition donc voilà de ce point de vue là moi j'ai l'impression qu'on est plutôt du côté d'une guerre moderne et qu'on voit venir les conflits du XXème siècle par ailleurs il y a aussi tout ce qu'on pourrait raconter qu'on n'a pas le temps de dire dans le cadre de la séance d'aujourd'hui du rôle des arrières et de la mobilisation des forces de tout le pays c'est vrai côté allemand comme c'est vrai côté français et puis également il y a le phénomène des francs-tireurs alors on n'emploie pas le terme résistance à l'époque mais pourtant si on réfléchit un petit peu on voit quand même qu'il y a de la formation spontanée d'unités armées équipées de briquets de broc peut-être mais d'abord formées de volontaires donc de gens qui ne font pas partie des troupes régulières et qui vont mener contre l'avancée des Prussiens d'abord dans les Vosges puis en Champagne et puis ensuite entre la Seine et la Loire une guerre de harcèlement et ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout anticipé par les Allemands à tel point qu'ils ont décidé de mener une guerre impitoyable aux francs-tireurs de leur appliquer souvent la peine capitale donc de ce côté-là je pense que c'est plutôt un phénomène qui préfigure ce qu'on appellera au XXe siècle la guérilla alors de ce point de vue-là alors vous évoquiez ces armes nouvelles évidemment on a les blessés et d'une certaine manière un des éléments peut-être neuf aussi de ce conflit c'est qu'il s'inscrit dans les prémices d'un droit international la Croix-Rouge a été créée récemment et là aussi on a une organisation européenne d'une certaine manière de l'aide qui est apportée sur le champ de bataille au Mans par exemple il y a des ambulances de la Croix-Rouge britanniques donc comment se structure cette aide au niveau humanitaire et en quoi elle intègre finalement des États qui sont neutres mais qui vont pourtant apporter une aide oui alors effectivement c'est un visage tout à fait nouveau très original de la guerre de 1870-71 qui la rattache aussi à la guerre de Crimée où pour la première fois avec par exemple la britannique Florence Nightingale on avait vu donc une œuvre de secours aux blessés et aux malades sur le champ de bataille assurée par des puissances neutres donc comme vous l'avez dit la fondation de la Croix-Rouge est toute récente elle est liée aux guerres d'Italie qu'avait déjà mené le second empire et effectivement face donc au choc des armées françaises et allemandes de la guerre de 70 on voit très bien que ces initiatives humanitaires vont prendre une une ampleur beaucoup plus grande que dans ces conflits du passé récent du continent européen et donc notamment pour l'acheminement d'une aide médicale donc avec des sections nationales de la Croix-Rouge notamment comme vous l'avez dit la Croix-Rouge britannique la création d'ambulances donc vous avez également la création d'hôpitaux de campagne où vont opérer des médecins issus des pays neutres des Suisses c'est un médecin suisse qui va diriger le Lazaret de Carcherot où sont dirigés beaucoup des blessés ramassés sur le champ de bataille des premiers affrontements dans le nord de la Lorraine notamment vous avez des médecins belges qui interviennent en territoire français et puis toutes sortes d'organisations vont prendre des initiatives qu'on n'attendait pas ou qu'on n'anticipait pas sans doute parce qu'il y a aussi un phénomène de mondialisation de l'opinion ou d'internationalisation de l'opinion avec une circulation amplifiée et accélérée de l'information des dépêches des reportages relatifs à la guerre qui sensibilise finalement toute une série de pays neutres au sort des combattants et au-delà des combattants au sort des assiégés des populations civiles dont victimes de l'occupation des sièges des bombardements chez nous en Alsace est particulièrement bien connue l'initiative des Suisses qui vont introduire une médiation pour permettre aux femmes aux enfants et aux vieillards de pouvoir évacuer Strasbourg assiégé donc c'est un geste de générosité des ballois et des uriquois notamment qui a été salué et qui a été commémoré par une très célèbre sculpture de Bartholdi qui est en face de la gare de Bâle qui évoque donc les souffrances de Strasbourg secourues par la Suisse Il y a également alors des éléments alors que moi j'ai complètement découvert dans votre ouvrage des soutiens qui viennent du continent américain du Québec notamment donc on est déjà dans une dimension ici internationale au-delà même du continent européen Oui tout à fait c'est ce qui nous a frappé à Gilles et moi lorsqu'on a fait nos recherches pour cet ouvrage donc Gilles dans sa thèse avait particulièrement travaillé sur les pays neutres Danemark Suisse Belgique mais au-delà des neutres donc spectateurs du conflit on s'est aperçu que la guerre de 70-71 avait des résonances à travers le monde entier donc dans le monde colonial d'un côté puisque les colonies françaises donc depuis la Réunion jusqu'aux jusqu'aux Antines en passant par la Guyane avec évidemment un décalage temporel lié au problème de la circulation de l'information ont connu ce phénomène d'anxiété d'inquiétude de fièvre finalement qui a saisi tous les arrières et tous les territoires français un peu éloignés de la zone des combats et puis au-delà du monde colonial il y a des résonances effectivement alors donc certaines peuvent s'expliquer par la présence d'une émigration allemande puisque depuis le milieu du 19e siècle depuis les années 1840 il y a des colonies allemandes qui se sont exportées en Amérique du Nord aux Etats-Unis donc des petites Klein Deutschland qui se sont formées dans les grandes villes américaines il y a des noyaux de populations allemandes fixées en Amérique du Sud aussi on voit qu'elles saluent avec enthousiasme le succès de leurs couleurs même si elles ont dans une certaine mesure perdu beaucoup de leurs liens avec la mère patrie et si elles sont assimilées à leur pays d'accueil et on voit même des phénomènes assez curieux comme par exemple tel ancien combattant des révolutions allemandes de 1848 en pays de Bade qui avait justement été réprimé par le futur Guillaume Ier à la tête des forces prussiennes venues au secours du grand-duc qui donc émigraient exilées politiques et émigrées aux Etats-Unis finalement se prend d'enthousiasme pour soutenir les forces prussiennes qui donc en menant le combat en France assurent la victoire de la cause nationale allemande et puis à côté de ça il y a aussi des alignements politiques qui sont liés je pense au rayonnement international de l'idée républicaine et de l'image de la France héritière de la révolution alors c'est pas forcément très sensible au mois de juillet ou de 70 lorsque c'est le second empire qui mène les affaires mais lorsque après le 4 septembre c'est la république alors là on voit tout de même un phénomène d'adhésion à la cause française qui se répète se reproduit un peu partout donc il y a un volontariat militaire qui est certainement alimenté par cet idéal républicain qu'on voit dans le bassin méditerranéen donc avec des volontaires grecs des volontaires italiens derrière Garibaldi des volontaires espagnols donc ça c'est un républicanisme souvent d'extrême gauche comme le disait Xavier Mauduit tout à l'heure et puis il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer pour expliquer la sympathie visée du camp français ça varie selon les pays au Québec c'est la communauté de langue bien sûr la communauté d'ascendance et les Québécois avaient pourtant de sérieuses réserves à faire contre la France puisqu'ils accusaient souvent le second empire d'avoir compromis la cause de la papauté en acceptant qu'à partir de 1860 le pape perd l'essentiel de ses territoires et se trouve cantonné dans la ville de Rome et le Lassium donc pour la sensibilité religieuse des Québécois c'était quand même difficile à avaler et pourtant on voit des souscriptions on voit des réunions des toasts et un certain nombre de volontaires qui traversent l'Atlantique et puis aux Etats-Unis donc en dehors du phénomène des Kleindersland très favorables à la cause de la Prusse il y a aussi tout de même une émigration française moins nombreuse mais qui existe et puis il y a les Etats du Sud et le Parti démocrate qui n'ont pas oublié que le second empire avait montré certaines sympathies pour la cause de la Confédération alors des sympathies calculées sans doute puisque tout ça allait dans le sens des calculs de Napoléon III en faveur de la construction de son empire latin et le développement de cet empire mexicain avec Maximilien mais il n'empêche que la France bonapartiste garde une image assez positive et donc que le Parti démocrate fidèle à la cause des sudistes donc les grands vaincus de la guerre de sécession qui sont encore dans une situation d'État punis et soumis à la tutelle du Nord ça se traduit par une forme de sympathie pour la cause française de manière générale on a tenté dans l'ouvrage de montrer que cette guerre de 1870 à quelques années après la guerre de sécession qui avait été à sa manière une cause commune à toutes les nations puisque c'était une cause humanitaire autour de la question de l'esclavage et bien cette guerre de 70 a eu aussi une résonance mondiale et qu'on peut en faire donc l'histoire globale c'était ça notre idée merci beaucoup dans notre ouvrage je crois que justement vous avez ouvert des perspectives tout à fait neuves sur un aspect qui jusque là était quand même largement traité de façon franco-française je rappelle les références de l'ouvrage de Nicolas Bourguina et Gilles Vogt la guerre franco-allemande de 1870 une histoire globale et puis les actes du colloque la guerre de 1870 conflit européen conflit global aux éditions du bourg voilà alors vous évoquiez justement la résonance républicaine et le volontariat ou les engagements républicains donc nous allons pouvoir c'est une bonne transition pour la dernière séquence puisque on va désormais évoquer cette mise en place de la république de la troisième république et donc nous allons nous mettre en relation immédiatement avec deux collègues de l'université d'Orléans qui sont en visioconférence Gilles Walter-Badier pardon Walter-Badier donc maître de conférence en histoire contemporaine à l'INSPE d'Orléans et Pierre Alorand professeur d'histoire du droit et ancien vice-président de l'université d'Orléans je vous remercie vivement d'être avec nous ce soir Jean-Garrick qui était prévu à l'origine a eu un impératif et n'a pu nous rejoindre et je vous remercie d'avoir accepté donc de prendre le relais et en même temps pour présenter un ouvrage que vous allez publier très prochainement au printemps prochain alors je n'en ai qu'une page de présentation générale les 10 décisives 1869 1879 donc mettant en valeur justement cette transition du second empire vers la république donc aux presses universitaires de Rennes alors dites-nous justement le 4 septembre on l'a évoqué tout à l'heure avec Xavier Mauduit moi hier en voyant ce qui se passait au Capitole aux Etats-Unis j'ai eu cette image à un moment de me dire mais finalement en 1870 alors avec évidemment des courants complètement différents c'est un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale les Parisiens qui forcent les grilles et qui rentrent dans l'Assemblée nationale alors Walter comment vois-tu justement ce 4 septembre et que se passe-t-il exactement ce 4 septembre 1870 on n'entend pas on n'entend pas pour le moment il manquait Gambetta quand même hier Stéphane oui tout à fait non mais c'est bien ce que j'ai dit est-ce que vous m'entendez cette fois-ci oui c'est bon cette fois-ci très bien merci beaucoup merci Stéphane effectivement difficile de ne pas être tenté de faire une sorte de concordance des temps avec ce qui se déroule actuellement aux Etats-Unis donc on peut avoir finalement les images qui ont traversé le monde à l'esprit pour finalement essayer de comprendre ce qui s'est déroulé durant cette journée du 4 septembre 1870 il me semble important de souligner immédiatement le fait que le 4 septembre constitue un événement finalement très singulier dans notre histoire et plus complexe qu'il n'y paraît spontanément alors c'est à la fois une date une date majeure un tournant dans notre dans notre histoire dans l'histoire du 19e siècle le point de départ de la plus longue des républiques et en même temps il faut bien le reconnaître c'est un événement un petit peu oublié même si le 4 septembre a été célébré le 4 septembre a été commémoré jusqu'à très récemment si le général de Gaulle a choisi de présenter la future constitution de la 5ème république le 4 septembre 1958 force est de reconnaître que le 4 septembre 1970 constitue une sorte de non-lieu de mémoire les hommes de la 3ème république ont d'ailleurs choisi le 14 juillet comme fête nationale et non le 4 septembre et la 3ème république de manière globale n'a pas beaucoup plus commémoré son événement fondateur que ne l'avait fait précédemment le 2nd empire avec le 2 décembre donc avant de vous fournir quelques points d'explication sur ces remarques et sur ce constat rappelons brièvement les faits donc que s'est-il passé le dimanche 4 septembre 1870 à Paris donc je me limiterai à Paris même si comme vous le savez la république a d'abord été proclamée à Lyon et à Marseille donc l'événement parisien peut être décomposé en deux moments deux temps et en deux lieux le premier moment se déroule au palais Bourbon où siège le corps législatif suite à l'annonce de la capitulation de Napoléon III l'annonce qui arrive à Paris le 3 septembre les députés du corps législatif sont convoqués au palais Bourbon par leur président dans la nuit du 3 au 4 septembre donc il y a une première séance qui se tient vers une heure du matin puis une seconde séance en début d'après-midi donc du 4 septembre c'est à ce moment-là une foule compacte hétéroclite envahit le palais Bourbon d'abord les tribunes publiques puis la salle des séances elle-même donc nous sommes dans l'après-midi du 4 septembre vers 15h c'est dans ce contexte insurrectionnel que Gambetta prononce la déchéance de l'Empire alors même si on reviendra tout à l'heure sur la question de l'interprétation de cet acte l'historien Stéphane Audouin-Rousseau interprète l'acte de Gambetta en expliquant que ce dernier cherche je le cite à canaliser les meutes en se plaçant délibérément à sa tête et donc là déjà on voit qu'il y a des questions d'interprétation de l'une des actions finalement les plus marquantes de l'événement et ensuite à l'initiative de plusieurs républicains modérés dont Jules Favre la foule est orientée vers l'hôtel de ville de Paris afin d'y proclamer cette fois-ci la république comme cela avait été fait en février 1848 deux portèges se forment en marche vers l'hôtel de ville Favre et Ferry part la rive droite et Gambetta et d'autres suivent les quais de la rive gauche et c'est donc à l'hôtel de ville que se déroule le second temps de cette journée qui se ponctue par la proclamation de la troisième république et la constitution du gouvernement de défense nationale dont nous reparlerons dans quelques instants donc vous voyez même si les faits en apparence semblent assez simples cette journée du 4 septembre a donné lieu et donne encore lieu à des interprétations contradictoires alors sur différents points je vais aller très très vite tout d'abord sur le rôle des acteurs faut-il mettre l'accent sur l'importance déterminante des émeutiers faut-il mettre l'accent sur celui des républicains modérés j'ai cité les noms de Jules Favre de Gambetta il faut en citer d'autres ou bien sur le rôle des républicains plus radicaux notamment les blanquistes qui eux souhaitaient que la république soit proclamée au palais bourbre et d'ailleurs l'extrême gauche stigmatisera notamment pendant la commune les hommes du 4 septembre coupables d'avoir en quelque sorte confisqué la révolution autre débat celui sur l'importance réelle de cette journée journée d'ailleurs difficile à qualifier est-ce une révolte une révolution un coup d'état difficile pendant longtemps cet événement a été en quelque sorte euphémisé Charles Séniobos rapporte cette citation de Thiers que je vous lis jamais je n'ai vu une révolution accomplie si aisément et à moins de frais de violence aucune donc finalement on a l'impression d'un événement qui se déroule presque naturellement comme si le pouvoir était véritablement à prendre et qu'il n'y avait pas finalement d'enjeu propre à cette journée or il y avait énormément de conflits tout à l'heure Xavier Mauduit nous invitait à faire de l'histoire de l'histoire fiction le déroulement de cette journée du 4 septembre aurait pu véritablement être tout autre enfin dernier élément pour ne pas être trop long l'oubli du 4 septembre tient en grande partie à un refoulement refoulement de l'origine insurrectionnelle de cette république qui cette république qui s'installe et qui sur ce point se rapproche de l'ancien régime et du 2 décembre 2 décembre qui était onni par les républicains finalement le point de départ de la troisième république présente des aspects similaires et donc cet élément explique en partie pourquoi cet événement que constitue le 4 septembre et bien finalement n'a pas été célébré de manière aussi forte qu'on pourrait de la troisième république tendre spontanément merci beaucoup alors il y a une figure qui apparaît évidemment Gambetta il y a Jules Favre qui bien sûr sont souvent représentés dans les images de cette proclamation à l'hôtel de ville Gambetta bien sûr alors Pierre ce gouvernement de la défense nationale qui se met en place donc dans la foulée ce gouvernement provisoire comment est-il structuré comment va-t-il fonctionner et notamment cette délégation de Tours représente-t-elle finalement uniquement des républicains ou est-elle agrège-t-elle des individus qui proviennent de courants beaucoup plus variés notamment peut-être d'anciens bonapartistes ou orléanistes des monarchistes Merci beaucoup Stéphane et désolé de ne pas être au Mans puisque c'est toujours un plaisir on a beaucoup hésité à t'envoyer un pigeon voyageur ou à venir en ballon monté mais finalement on est en visioconférence donc oui Gambetta Gambetta et la défense nationale et puis la délégation de Tours comme l'a dit Walter le nom de Gambetta aujourd'hui n'évoque souvent plus grand chose pour nos contemporains en particulier pour les plus jeunes une place ou un établissement scolaire et puis l'image tu l'as dit Stéphane et je me permets de rappeler une publication je ne sais pas si on la voit bien ballon monté justement j'évoquais les ballons montés donc une publication de correspondance que j'avais produite il y a quelques années c'est évidemment l'image de Gambetta partant de Paris vers Tours en ballon et donc ensuite établissant pour ses adversaires une dictature la fameuse dictature de Gambetta et puis à l'inverse c'est le héros évidemment républicain on parlera je crois une autre une autre occasion au moment de la mémoire de Gambetta mais c'est évidemment la panthéonisation de Gambetta et auparavant je ne sais pas si on le voit bien sur cette image en 1938 pour le centenaire il y a ici le discours de Jean Zay à la Sorbonne devant Albert Lebrun donc le jeune avocat Gambetta lancé par on le sait bien par le procès Baudin en 1868 le député d'opposition identifié au programme de Belleville de 69 il bénéficie d'une sorte de formation direction accélérée à la direction d'un grand ministère avant le grand ministère bien sûr avant le gouvernement en temps de crise nationale à l'automne 70 donc cette expérience fondatrice elle établit son identification à la patrie en danger en une sorte de nouveau carnot de continuateur de Jeanne d'Arc donc du côté d'Orléans bien sûr on y est sensible et pas seulement et aussi il faut bien le dire de pré-gurseurs de Clémenceau ou du général de Gaulle et pourtant Walter l'a rappelé Gambetta au 4 septembre il est assez réticent à proclamer la République Walter parlait de canaliser l'émeute à la suite d'Odoin Rousseau il est peu désireux d'associer à la débâcle militaire la République à venir Xavier Meuduy l'a évoqué il a même parlé de défaite de la République bon on en discutera peut-être c'est peut-être une conclusion un peu hâtive est-ce qu'en janvier 1871 c'est vraiment la République et est-ce que les généraux ne sont pas responsables des défaites question qu'on reposera évidemment en 1940 mais ces scrupules juridiques effectivement sont vite dépassés tout à l'heure Stéphane tu faisais le parallèle avec des événements très troublants et très traumatisants d'une autre grande démocratie la démocratie américaine cette intrusion effectivement du peuple c'est ce déferlement contre lequel les avocats républicains avec leur légalisme sont complètement sont complètement dépassés et puis évidemment l'effondrement militaire avec Sedan donc Gambetta s'installe place Beauvau ce qui est très symbolique il est ministre de l'intérieur ministère ô combien important et toujours et c'est lui et c'est là aussi très symbolique qui adresse la dépêche pour annoncer la proclamation de la République et la composition même de ce gouvernement de la défense nationale et on l'a oublié mais petite anecdote le choix de Gambetta ne se fait qu'à une voix de majorité c'est pas encore l'amendement Vallon mais il ne l'emporte contre le très modéré Picard républicain mais très modéré que d'une voix c'est le choix de la gauche fermée comme le dit Jean-Marie Maillard donc la gauche apte à parler avec le peuple de Paris à ne pas être irréconciliable avec le peuple de Paris à se saisir de l'urgence de la situation militaire apte aussi probablement à rassurer l'armée et à renouer avec le discours très fort de la patrie en danger d'exaltation de la République de 1792 c'est particulièrement le cas les dépêches ont été déjà très souvent étudiées de sa dépêche du 21 septembre qui célèbre évidemment les 78 ans de la première république donc la lutte à outrance c'est une réponse aux exigences de Bismarck et aussi une attitude un discours héroïque nourri de la révolution française inséparable de l'image du gouvernement de la défense nationale et bien sûr mais je vais très vite l'aggravation de la situation militaire va isoler Paris de la province cette cassure est évidemment fondamentale pour comprendre le défi qu'a relevé le gouvernement de la défense nationale les élections municipales et à la constituante qui étaient prévues sont très vite ajournées et cela oblige le gouvernement à reprendre en main la conduite de la guerre en province alors que le midi fédéraliste et le sud-ouest sont très agités donc alors que Gambetta dans un premier temps puisque tu évoquais la délégation Stéphane avait refusé de quitter Paris puisque Paris avait évidemment cette image très symbolique il accepte finalement d'incarner fortement l'unité d'action gouvernementale pour lui ce n'est pas séparé et son départ en ballon fameux reproduit Walter l'a souvent étudié dans les manuels d'histoire de la Troisième République marque les esprits très durablement et les mémoires avec l'Armand Barbès qui quitte la butte Montmartre le 7 octobre à 11h du matin qui essuie des balles prussiennes avant de se poser près de Montdidier donc très loin de Tours que Gambetta va gagner à travers Amiens puis Rouen le 9 octobre et Gambetta appelle donc à la guerre à outrance il cumule l'intérieur et le ministère de la Défense on voit bien comment se forge l'idée d'une dictature républicaine vous avez les deux principaux ministères régalia mais une dictature à la danton qui rend inséparables patrie et république par ces proclamations civiques destinées à mobiliser les citoyens de ce grand peuple ce combat de la justice et du droit là aussi comment ne pas penser au grand discours de Clémenceau de la victoire du père la victoire et dans l'honneur et l'indépendance les termes ne sont pas uniquement du général de Gaulle c'est que de Gaulle avait évidemment une grande admiration pour Gambetta ce sont des termes de Gambetta l'honneur et l'indépendance donc Gambetta est confronté à une crise totalement inédite et tu évoquais effectivement Stéphane la diversité du milieu Tourangeau de la délégation Tourangelle effectivement Crémieux et Glabisouin sont d'abord d'une autre génération sont beaucoup plus modérés et sont considérés comme trop mous et peu efficients par Gambetta qui les remplace effectivement par une nouvelle génération et par des proches je n'ai pas évidemment le temps de développer mais Laurier Spuller donc très proche de Gambetta Frécinet bien sûr donc des technocrates des ingénieurs et par un corps préfectoral totalement renouvelé ou pratiquement 111 sur 136 préfets sont changés par Gambetta évidemment on pense aux travaux de Vincent Wright et de notre ami Eric Anso donc changés au bénéfice de leaders républicains c'est à dire les républicains de la veille les anciens opposants au second empire les avocats les journalistes les médecins ces couches nouvelles donc dont Gambetta saluera la montée aux responsabilités et ils sont chargés ces préfets de diffuser le bulletin de la république française pour aider je cite à l'instruction politique du peuple avec une lecture dominicale il y a vraiment un remplacement une substitution à l'office du prêtre c'est l'instituteur communal qui doit éclairer la population par une propagande éminemment moralisatrice une sorte de régénération le terme aussi est employé par Gambetta indispensable après la fête impériale les débauches du despotisme impérial image classique du second empire et la délégation donc va reprendre en main la situation en province tout en essuyant et c'est une polémique qui va durer le reproche de diviser le pouvoir et puis Gambetta et je vais très vite est également ministre de la guerre bien sûr ministre de l'intérieur ministre de la guerre à cette dualité qu'il incarne c'est une sorte de c'est les deux corps de Gambetta c'est pas la double monarchie il est totalement dépourvu d'expérience en 1870 c'est un avocat un intellectuel mais il s'est intéressé à la conduite de la guerre de sécession oui on retrouve encore la guerre de sécession en particulier au général Grant il s'est intéressé également à l'armée prussienne et puis à la loi Niel de 1867 et il renoue bien sûr avec l'appel aux jeunes talents caractéristiques de la révolution française et du premier empire et du consulat et de l'empire napoléonien par exemple en suspendant les règles de nomination et d'avancement dans l'armée il ouvre les graves militaires à des civils et tout particulièrement aux ingénieurs et à l'élite de ces ingénieurs aux ingénieurs X-mines et X-pont à des techniciens et puis les préfets et les maires sont également associés à l'organisation des renseignements militaires donc il y a vraiment là aussi comme on ne pas penser à Clémenceau une prévalence du pouvoir civil sur les chefs militaires mais la stratégie d'associer une sortie parisienne à une offensive de l'armée de la Loire est évidemment un échec je vais très vite c'est la capitulation de Metz bien sûr qui condamne la reprise d'Orléans qui libère l'armée du prince Frédéric Charles et il y a une illusion il y a un succès éphémère la victoire de Coulmier près d'Orléans le 9 novembre qui fait croire à une remontada à une reconquête et d'où la proclamation triomphale bien connue clin d'oeil le 2 décembre qui coïncite très tristement avec et tu le connais très bien Stéphane les combats de Loigny et d'Artenay qui là scelle l'abandon très symbolique et très important bien sûr d'Orléans on sait que quand les Prussiens sont au Mans ce n'est pas bon signe quand Orléans est perdu ce n'est pas bon signe non plus évidemment pour la France et pour la Loire le plus grand malheur de la guerre est celui qui a décidé du sort de la France selon Frécinet lui-même et puis il y a effectivement des tensions qui vont nourrir des polémiques d'après-guerre les tensions entre Gambetta et les généraux qui alimentent ces polémiques la perte d'Orléans qui fracture l'armée de la Loire entre Bourbaki retiré à Bourges pour essayer de mieux rebondir vers Belfort et puis Chanzy qui est près du Mans et à Laval et donc Gambetta refuse de mutiler la patrie d'offrir 3 millions de Français à l'avide Allemagne je cite donc il continue de défendre sa ligne de résistance à outrance de foi républicaine nourrie par l'espoir déçu de médiation européenne dont Gilles Vot a parlé tout à l'heure et Nicolas Bourguina aussi l'annonce de l'armistice indigne vraiment Gambetta qui sont des solidaristes bien sûr qui dénoncent la paix honteuse acceptée par une assemblée réactionnaire n'oublions pas évidemment que l'assemblée élue le 8 février 71 est très très peu républicaine et très aristocratique et très réactionnaire qui à ses yeux déshonore et assassine la France d'où et j'en termine le conflit avec Jules Simon qui provoque la démission de Gambetta à Bordeaux le 6 février démission qui est très mal comprise par Ferry ils ont pu être proches mais là Ferry condamne cette attitude et puisque Gambetta voit dans les mesures prises par Paris je cite un désaveu et une révocation du ministre de l'Intérieur et de la guerre donc Gambetta est amené à rompre non seulement avec Grévy et Jules Simon mais même un temps avec Jules Ferry et évidemment ça ouvre sur les années 1870 donc avec le gouvernement de la défense nationale l'ancien jeune avocat hostile à l'Empire a découvert le gouvernement dans un temps de crise nationale extrêmement grave il a constitué des réseaux il s'est forgé l'image du patriote républicain les deux termes étant inséparables reste pour lui à convertir le pays à la république ça sera le fameux commis voyageur puis à le diriger en temps de paix avec l'éphémère grand ministère de Gambetta merci beaucoup alors on évoquait et c'est un des points qui a été abordé notamment tout à l'heure par Xavier Mauduit la question de la rupture ou de la continuité alors on a l'impression en effet que cette proclamation de la république ce choc de la défaite c'est une rupture politique pour autant les travaux récents notamment ceux d'Eric Anceau puisque vous montrez dans le colloque que vous avez vous allez publier c'est une continuité plutôt libérale qui va favoriser progressivement l'émergence lente d'une république puisque on le sait elle est vraiment installée par la constitution de 1875 donc pouvez-vous nous donner quelques éléments ici de continuité notamment à travers une société la société de législation comparée qui fait un peu le pont entre les différents courants politiques pour aller vers un parlementarisme modéré oui alors je monopolise mais je vais essayer d'être bref quand même Walter parce qu'il va être un 5ème je me rassure donc oui tu as tout à fait raison Stéphane rupture évidemment dans le récit politique et institutionnel et militaire mais c'est plus contesté et tout à fait continuité disons idéologique au sens propre du terme et dans la volonté de réformer la France on dirait aujourd'hui là donc un élément extrêmement moderne là aussi effectivement la société de législation comparée donc que j'appellerai SLC pour aller plus vite au cours de cet exposé c'est un véritable vivier de projets et de compétences pour la république naissante mais ça aurait pu servir tu évoquais tout à l'heure Stéphane le terme d'orléaniste à une monarchie orléaniste une monarchie parlementaire et constitutionnelle cette société elle a été fondée en 1869 et elle est liée à deux dynamiques l'émergence bien sûr du droit comparé en France mais aussi les progrès de l'opposition qu'évoquait tout à l'heure Xavier Mauduit au régime impérial et que tu évoquais aussi Stéphane à partir de 1868 dans laquelle s'associent des républicains et des libéraux donc ils ne sont pas obnubilés par la nature du régime ça ne les intéresse pas tellement finalement leur ambition est surtout d'assurer l'autonomie des individus de limiter les pouvoirs de l'état l'état de droit par le respect des libertés publiques des libertés individuelles le respect du droit et au sein de ce que René Raymond a appelé un empire libéral à virtualité parlementaire c'est un véritable bouillonnement intellectuel qui est animé par les juristes des juristes éminents on va le voir très proches de la sphère politique et les deux juristes qui vont être à la naissance de cette société de législation comparée ils se rencontrent c'est pas très original dans ce milieu très parisien à la conférence Mollet il s'agit donc d'Alexandre Ribot objet de la thèse de Walter Badier sous la direction de Jean Garrigue et de Paul Jozon qui sont donc deux jeunes juristes qui se rencontrent et qui jettent les bases de la future société de législation comparée et très vite ils contactent la boulet alors la boulet qui n'était pas de la même génération bien sûr qui avait une autorité un charisme très fort qui exerçait sur la jeunesse libérale d'alors une sorte de magistrature par sa parole et par ses écrits et ils obtiennent qu'ils parrennent l'entreprise puis qu'ils ils obtiennent ensuite l'autorisation du gouvernement pour présenter la future société de législation comparée et donc qui a tiré les premiers membres et la réunion constitutive se déroule donc sous le second empire mais cet empire qui évolue vers le libéralisme et vers même le parlementarisme qui aurait pu évoluer vers une monarchie constitutionnelle le 16 février 1969 à 20h à Paris de le local du cercle des sociétés savantes rue Vivienne société savante on va retrouver le terme et effectivement devant un peu plus d'une centaine de personnes c'est la boulet qui prononce le discours inaugural dans lequel il souligne le retard accumulé par la France ça c'est très important et on retrouve ça chez les libéraux et chez les réformistes j'allais dire jusqu'à Jean-Jacques Safran-Schreiber voire jusqu'à Emmanuel Macron cette idée de retard français ou de mal français aurait dit l'imperfite dans l'étude des législations étrangères il insiste aussi sur la volonté d'améliorer les différentes branches de la législation quelle est l'idée des fondateurs de cette société ? ça n'est pas du tout de supprimer tout particularisme législatif national mais c'est de mieux connaître par la comparaison et de s'inspirer des réussites étrangères de faire du benchmarking on dirait aujourd'hui c'est autour de ces objectifs très fédérateurs que Laboulay, Ribot et Joson entendent regrouper toute la famille des juristes quel que soit leur lieu d'exercice et effectivement je n'ai pas le temps de développer bien sûr mais parmi les dirigeants de la société et parmi ses membres on va retrouver des membres de la cour de cassation du conseil d'état du barreau essentiellement du barreau de Paris et des facultés de droit mais donc les membres fondateurs sont avant tout des parisiens des libéraux comme Ribot et des républicains modérés comme Joson donc les deux font en quelque sorte la synthèse la jeune société se développe donc va se structurer rapidement les membres se réunissent pour faire état des recherches en cours et pour échanger donc c'est bien une société savante une sorte de séminaire finalement et les premiers bulletins dès la première année ils en produisent six on peut donc être assez impressionné par leur activité intellectuelle dans lesquelles ils rendent compte de l'activité interne de l'association ils diffusent les travaux en relation avec l'actualité scientifique et aussi l'actualité législative du corps législatif la société s'efforce donc très vite de constituer une bibliothèque savante afin de disposer pour chaque pays d'un recueil des lois des journaux officiels et des ouvrages juridiques qui font autorité dans ces pays grâce à un réseau de 30 correspondants à l'étranger l'internationalisation du recrutement ainsi que la qualité des productions scientifiques témoignent très vite du succès de cette jeune société savante mais cet essor va se briser sur la guerre contre la Prusse en 1870 qui interrompt presque pendant un an les travaux de la société de législation comparée mais très vite donc Ribot et Joson sont parvenus à créer une structure à la fois espace de production scientifique et une sorte de cercle où la pensée libérale au sens large a pu s'épanouir et dans un deuxième temps et j'en termine cette société va déployer un réseau de juristes de juristes consultes très influents à la naissance de la Troisième République donc effectivement Stéphane il y a une continuité entre l'activité d'une société savante libérale à la fin du Second Empire et son apport à la législation au début de la Troisième République en effet la SLC reprend ses activités scientifiques à la fin de l'année terrible ses membres ont été traumatisés par la défaite bien sûr et ils entendent contribuer à l'effort de redressement patriotique je parlais de régénération tout à l'heure avec Gambetta le terme est employé aussi par la boulet l'oeuvre de régénération qui doit rendre à la France sa force et son rang dans le monde y compris son rang intellectuel son rang universitaire en alimentant la République en idées et en talents problème dès 1871 la République en quelque sorte capte vide ce vivier de talents en les utilisant puisque immédiatement trois des adhérents sont devenus ministres il y a deux ambassadeurs une quinzaine de députés dont Paul Jozon 16 préfets ou sous-préfets et Jules Dufort lui-même incarne ce lien très fort entre la société de législation comparée et la République conservatrice naissante donc la SLC va profiter de sa position centrale dans l'appareil d'état pour favoriser l'essor de la jeune association en créant au ministère de la justice donc un côté très officiel un bureau de législation étrangère confié à Hérold meilleur ami de Paul Jozon ils étaient dans le même cabinet d'avocats au conseil conseil d'état et pour le cassation et préfet de la Seine et un bureau spécial dit de législation comparée ouvert au public où seront centralisés les actes les documents législatifs du monde entier puis un comité de législation étrangère en 1876 chargé de réunir les textes de publier les traductions des codes étrangers d'organiser la bibliothèque donc cette jeune société savante elle profite du contexte elle est reconnue d'utilité publique bien sûr elle se développe dans un réseau international à l'activité scientifique reconnue et soutenue elle organise des séances mensuelles de travail selon un déroutement très ritualisé d'abord on évoque la vie de l'association puis des communications sur des thématiques juridiques suivies de discussions très savantes enfin des chroniques législatives et des comptes rendus d'ouvrage et le procès verbal de chaque réunion est publié dans le bulletin de la société de législation comparée qui rencontre qui est sur Gallica pour les amateurs qui rencontre de l'activité scientifique qui sert de lien et qui constitue un document de travail essentiel aux juristes même bien au-delà des membres de la société de législation comparée en plus de ce bulletin mensuel la société va publier à partir de 1872 un annuaire de législation étrangère qui lui permet d'acquérir une véritable notoriété européenne avant de publier 10 ans plus tard en 1882 un annuaire de législation française donc sur le plan de la production scientifique on va être obligé d'interrompre un peu là parce que le temps malheureusement file très rapidement donc on a saisi évidemment cette évolution croisant les deux régimes et cette influence libérale qui va se distiller progressivement dans les institutions alors pour terminer donc cette séquence Walter les années 1869 à 1879 sont à priori des moments justement de construction de cette république en quoi sont-elles décisives quels sont les éléments qui montrent justement l'influence même à long terme et en quoi finalement la république arrive-t-elle peut-être au port à la fin de ces années 1870 oui quelques remarques rapidement sur ces dix décisives donc sur cette tranche chronologique 1869 1879 sur laquelle on a travaillé plus particulièrement sur la période de l'installation de la république je vais revenir au 4 septembre au moment de la proclamation ce qu'il faut bien bien comprendre c'est que le nouveau régime n'est finalement installé ni sur le plan institutionnel ni dans le cœur des français donc tout reste à faire et c'est durant cette décennie durant les années 1870 que progressivement les républicains sont parvenus à conquérir les leviers du pouvoir je vais essayer de retracer rapidement les jalons qui permettent de prendre l'installation de la république alors bien évidemment dans un premier temps après la chute de l'empire les institutions deviennent l'enjeu d'affrontements violents minoritaires dans le pays et à la chambre Pierre évoquait les élections de février 1871 qui envoient à l'Assemblée nationale une majorité monarchiste les républicains vont en quelque sorte bénéficier de l'absence d'esprit politique du prétendant au trône de France le comte de Chambord par son intransigeance il va réussir du point de vue républicain à briser l'union des monarchistes et finalement à faire en sorte que les orléanistes on en parlait tout à l'heure les orléanistes ce qu'on pourrait appeler également les libéraux vont progressivement se rapprocher de la république d'autant que le courant bonapartiste commence également à ressurgir dans le pays et peut apparaître comme une menace et c'est donc dans ce contexte que le fameux amendement Vallon dans lequel figure le terme de république est adopté le 30 janvier 1875 à une voix des cas et dans les semaines suivantes une majorité plus nette se constitue si bien que durant l'année 1875 sont votées les trois lois constitutionnelles qui marquent véritablement une avancée considérable dans la républicanisation du pays et ces lois constitutionnelles montrent également à quel point finalement il y a un rassemblement qui s'opère et rassemblement qui s'opère au-delà du camp républicain stricto censu dans la mesure où le dispositif institutionnel qui est défini dans les lois de 1875 mêle à la fois des traditions républicaines et des traditions orléanistes par la suite les républicains parviennent à remporter les différentes élections les élections législatives d'octobre 117 les municipales de janvier 1878 les sénatoriales de janvier 1871 et finalement le remplacement à la présidence de la république le 30 janvier 79 de Mac Mahon par Jules Grévy constitue la dernière étape en quelque sorte de ce processus donc là on a une succession d'étapes on a un récit qui est fréquemment effectué de cette conquête progressive lente chaotique du pouvoir par les républicains ce qu'il faut bien voir c'est que ce récit a parfois été un petit peu héroïsé notamment dans le champ scolaire il y a eu des raccourcis qui ont été effectués et donc il y avait tout un travail à effectuer de la part des historiens pour essayer de revisiter ce récit solidement établi et en fin de compte depuis les années 80 on observe des avancées historiographiques majeures sur cette tranche chronologique donc des débuts de la troisième république donc c'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'idée et l'envie de réaliser ce colloque dont tu parlais tout à l'heure Stéphane alors parmi ces principales avancées on peut notamment évoquer ceux qui portent sur la question du libéralisme politique le rôle des libéraux dans les débuts de la troisième république ce rôle a véritablement été réhabilité je l'évoquais tout à l'heure au moment où je parlais des lois de 1875 mais désormais on appréhende véritablement l'établissement de la république en France dans les années 1870 comme le fruit d'une synthèse d'une alliance politique intellectuelle entre les républicains modérés et une partie des libéraux et notamment le monde de la grande bourgeoisie libérale par ailleurs des historiens se sont efforcés d'inscrire cette installation de la république dans un cadre temporel plus large ainsi François Furet dans son ouvrage intitulé la révolution de Turgot à Jules Ferry appréhende sur le temps long donc des lumières à la république opportuniste l'installation de la démocratie libérale en France et donc selon lui c'est à l'issue des années 1870 que je reprends la célèbre citation la révolution française entre au port donc par conséquent pour François Furet les années 1870 marquent d'une certaine manière un terme à une longue période d'instabilité donc à la fois il y a cette dimension c'est à dire les années 1870 qui clôturent une séquence et comme je vais essayer de vous le présenter dans quelques instants les années 1870 qui annoncent le monde nouveau celui de la république aux républicains avec notamment les grandes lois que l'on connaît autre élément important à avoir à l'esprit les fameuses continuités entre le second empire et la république naissante alors je ne vais pas entrer dans les détails Xavier Mauduit en a parlé tout à l'heure mais simplement ce qui est important c'est de voir que là il y a une rupture quand même fondamentale par rapport au discours classique sur le second empire la troisième république et le passage de l'un à l'autre la historiographie récente montre bien que finalement la république la troisième république ne se construit pas dans une opposition au second empire bien au contraire et donc c'est pour ça que l'idée de sortir des découpages institutionnels classiques fait vraiment fait vraiment sens on pourrait multiplier les exemples pour justifier pour justifier cela donc par conséquent pour résumer ma pensée cette décennie 69 79 peut donc être appréhendée comme un comme un bloc comme un bloc qui clôture le cercle le cycle politique ouvert avec la révolution française et qui annonce à la fois sur le plan des idées mais également sur le plan du personnel politique qui annonce l'action des républicains de gouvernement qui s'impose à la toute fin de la décennie 1870 et après donc cette décennie de transition en quelque sorte et bien la république est désormais dirigée par les républicains de gouvernement les républicains modérés ce que l'on va appeler dans un premier temps les républicains orléanistes puis les qualifier de progressistes et ce sont ces républicains qui en s'appuyant sur le travail effectué durant la décennie 1870 vont constituer vont forger le fameux modèle républicain français à la fin du 19e siècle principalement Merci beaucoup pour ces explications très claires merci à vous deux parce qu'on a pu saisir ici la complexité d'une transition et non pas justement un événement qui rompt et qui fait césure complètement d'un point de vue politique entre un régime et un autre je rappelle donc l'ouvrage que vous allez publier dans quelques mois au printemps 2021 les 10 décisives 1869 1879 donc co-dirigées avec Jean Garrigue et qui seront publiées aux presses universitaires de Rennes et puis j'en reparlerai demain puisque nous allons poursuivre ces réflexions vous avez également dirigé un ouvrage auquel j'ai eu la chance de participer 1870 entre mémoire régionale et oubli national se souvenir de la guerre franco-prussienne donc édité aux presses universitaires de Rennes également en 2019 mais comme demain la journée sera consacrée à la question de l'ouest face à l'invasion et donc aux marges de l'invasion et pendant la guerre de 70 et bien nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur ces travaux donc merci vivement à vous je donne rendez-vous donc à nos auditeurs demain matin à partir de 9h si vous voulez nous rejoindre pour une journée d'études qui sera consacrée donc comme je le disais à l'instant à l'ouest plus particulièrement au cas breton sartois et à l'ouest d'une façon générale donc au marge de l'invasion l'ouest dans la guerre de 70-71 c'est notre prochain rendez-vous scientifique demain à partir de 9h merci à vous de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée merci à vous merci à vous